papa 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 quel plaisir les amis quel plaisir mais je suis pas content franchement super content parce qu'il y avait de la place pour la manita il y avait de la place pourquoi pas 5 pourquoi pas 5 face au real madrid c'est interdit de se limiter à 4 minimum 5 buts est possible aujourd'hui quel plaisir on s'est régalé après quatre défaites de suite face à eux on les pointe quatre buts en plus au santiago un match pas comme les autres et le classico le barça devait gagner ce match pour se rapprocher de la deuxième place on l'a fait on a battu le real madrid à domicile avec la manière quatre buts encore une fois dans un match qui dépasse le football parce que là on te parle des deux plus grandes équipes de l'espagne mais également les deux plus grandes équipes de toute l'europe c'est quelque chose d'extraordinaire chapeau à xavi chapeau à toute l'équipe merci encore une fois toute l'équipe et merci à toute l'équipe maintenant comme d'habitude même si c'est exceptionnel pour aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qui s'est passé à ce match juste après l'intro alors les gars pour commencer il faut savoir que le barça a été quatrième avant le début du match avec 51 points parce que l'atletico de madrid a gagné son match le ccv a fait nul donc en cas de victoire aujourd'hui on va se rapprocher encore plus de cette deuxième place le betis également a perdu des points donc c'était essentiel pour le fc barcelon de gagner ce match face au real madrid voici le 11 des merengue dans les buts thibaut courtois en défense centrale on a edermilitao et david alaba comme la tiro à droite on a carvajal à gauche nacho fernandez au milieu de terrain on a cassé miro luka modric tonic cross fédé valverde vénice junior en attaque on a rodrigo govech donc c'est une formation en 4-1-4-1 qui fera face au 4-3-3 du barça dans les buts on a terstegen en défense centrale eric garcia girard piqué c'est la charnière centrale qui était prévue comme latéraux badalves d'est et blessé donc on joue avec ronald araujo à droite jordi alba à gauche au milieu de terrain on a pedri gonzalez franqui de young et le capitaine sergio busquets en attaque là aussi on avait beaucoup d'options mais j'avais a préféré jouer avec osmane dembélé à droite ferrand torres à gauche et bamiang en oeuf donc pour moi c'est une formation dès le départ qui était logique vu que c'est le 11 habituel du barça côté madrid également sauf benzema on peut dire justement que c'est le 11 habituel de carlon celoti maintenant c'est un classico un peu spécial parce que pour la première fois ni le real madrid ni le fc barcelone va jouer avec son maille domicile donc le barça a joué aujourd'hui avec le jeune et le rouge et madrid pour célébrer ses 120 ans ils ont joué en noir donc c'est un événement qu'il faut souligner parce que ça n'arrive pas tous les jours deux équipes également en très bonne forme parce que madrid cette saison en championnat ils n'ont jamais perdu au santiago bernabeu mais également le barça est sur 12 matchs en championnat sans défaite c'est donc le barça qui donne le coup d'envoi du match et on avait des l'entame loca modric qui jouait comme faux neuf parce que benzema n'est pas là et c'est très important donc c'est à la cinquième minute qu'on a vu une première frayeur de la part du real madrid avec rodrigo goeche il a réussi à frapper mais ça passe à côté et dans les premières minutes également on a vu un barça très bien positionné et qui ne se précipitait pas le jeu était ouvert les joueurs des deux équipes faisaient de très bons choix septième minute deuxième attaque de la part du real madrid avec venissus junior face à araujo il a réussi à trouver valverde mais heureusement pour ter Stegen et le barça il était attentif et sort le ballon en corner donc dans cet entame de match on voit que le real madrid met l'intensité qu'il faut et de l'agressivité dans les dix premières minutes contrairement à ce qu'on voyait madrid n'a pas laissé le ballon au barça on avait du mal à récupérer le ballon et le danger venu le plus souvent du côté de venissus avec araujo qui a remplacé aujourd'hui alves au poste derrière droit parce que desto aussi est blessé donc on avait que alves qui pouvait jouer à droite et sachant qu'il y aura venissus junior sur ce côté c'était risqué pour xavi hernandez de mettre alves à droite donc il a opté jouer avec araujo à droite mais n'empêche que le brésilien était le plus souvent vingueur des duels donc c'est à partir de la douzième minute qu'on a vu un barça un peu agressif et un peu séduisant avec cette action qui part du milieu de tir avec busquets qui retrouve en profondeur ferrand torres l'espagnol a réussi à centrer pour obama yang mais malheureusement tibaut courtois a fait une parade exceptionnelle sur sa ligne une deuxième parade sur une frappe de ousmann dembélé quelques secondes après mais pour le barça dans ses 15 premières minutes c'était sans doute la plus grosse occasion alors je vous disais tout à l'heure que araujo souffrait avec venissus mais côté madrid également on avait carvajal et nacio qui souffrait sur les côtés parce que ousmann dembélé avec nacio c'était l'enfer comme carvajal à droite maintenant ce qui est déplorable est que jusqu'à la 17e 18e minute on avait la possibilité de marquer parce que les occasions étaient là malheureusement on n'a jamais concrétisé et c'est un problème on devait pas l'accepter le real madrid dans ce match était désarticulé on a modric là-bas casemiro en bas danukos également était éloigné de l'autre côté là-bas donc c'est ce qui fait que le pressing était très facile pour eux mais ça permet également aux joueurs du barça d'être libre donc voilà dans ce match le barça était patient à la 28e minute on réussit à marquer sur une passe de osman dembélé pour obama yang on va pas dire que c'est un but démérité parce que le barça était patient durant tout ce match et franchement ce real madrid qui était au santiago bernabé aujourd'hui n'a montré en aucun moment l'envie d'attaquer et de marquer un but même si on avait venu sur ce qui provoquait par moments araujo ils n'ont pas été très offensif à la 38e c'est araujo qui marque et encore une fois une passe décisive de osman dembélé il a été phénoménal ça fait deux matchs de suite il martyrisent les adversaires du barça après au sassouna l'autre victime c'est le real madrid et ça fait du bien ça fait plaisir araujo également sur le coup il a été génial et franchement je pense que le bassa doit revoir sa manière de faire parce que proposer un salaire de 3 millions c'est pas 2 millions à un joueur aussi important dans cet effectif pour moi c'est irrespectueux donc 38e minute 2-0 pour le fc barcelone et ça nous récompense ça soulage à la 44e également sur une action de pedri gonzalez qui l'a combiné avec romayang ça pouvait faire but malheureusement ça a été trop haut pour le gabonais qui a tout de même sauté pour le reprendre la tête malheureusement ça passe mais dans la première mi-temps franchement c'est un barça de gala qu'on a vu un barça des grands soirs et merci à shaver nendes franchement on revit le football même si on n'a jamais lâché ça faisait très mal de voir ce barça perdre des matchs aussi importants face à des rivaux comme on l'a fait quatre fois de suite face au real madrid mais également en ligue des champions ça faisait très mal de prendre des huit des quatre des trois une première mi-temps avec un score logique pour le fc barcelone de deux buts à zéro on s'est régalé ça fait plaisir à la mi-temps on a deux changements à côté madrid avec la sortie de carvaral qui a souffert durant la première mi-temps mais également la sorte de tonic rose remplacé par eduardo kamavinga et mariano jazz et quelques secondes seulement après la reprise on avait une grosse occasion de marquer un troisième but avec ferran torres malheureusement sa frappe passe à côté totalement donc à la 47e minute il se rectifie et je pense que ce but était plus difficile à marquer suite à une passe de obama young avec une frappe limpide et le gardien du real n'avait plus rien à faire mis à part constater les dégâts et c'est un retour des vestiaires qui est très important 3-0 après 47 minutes de jeu ça fait tellement plaisir je sais même pas quoi dire c'est très content là je sors du match franchement qu'elle régale qu'elle régale ça faisait très longtemps les amis ce qui s'est passé aujourd'hui au santiago bernabé où c'est inexplicable moi personnellement je suis sorti du match là ce n'est plus un débrief mais c'est une manifestation de joie on doit manifester notre joie ça faisait trop longtemps donc à la 53e 4e but de fc barcelone doublé d'obama young mais c'est dingue c'est comme si on revenait en arrière en 2015 en 2014 avec avec le barça qui tapait des quatre à zéro au santiago bernabé où dans ce stade du real madrid c'est fou franchement c'est fou et là je vous dis c'était plus difficile de jouer dans le stade de galatasaray que dans ce stade du real madrid on a souffert à galatasaray on avait souffert mais aujourd'hui c'était plus facile même s'ils ont commencé avec de l'intensité dans ce match le real a très vite abdiqué ils n'ont pas continué et dès que le barça a mis au premier but ça s'accélérait je ne sais pas quoi vous dire franchement je ne parle plus du match manifestons la joie c'est très simple et ce qui est exceptionnel est que le barça a réussi à mettre quatre contre l'athlético de madrid on a réussi également à mettre quatre contre valence on a réussi aussi à mettre quatre contre naples on a réussi à mettre quatre contre bilbao et aujourd'hui contre le real madrid mais vous vous rendez compte et là là les amis je vous le dis si ça continue comme ça ça risque de faire mal sachant que la prochaine saison ce sera encore avec des renforts beaucoup plus impactant je pense à christensen je pense à caissier je pense à haaland s'il vient personne va arrêter le barça et je vous le disais dans l'avant match le real madrid a certes gagné le psg mais dans le jeu ils ne sont pas convaincants ils ont commencé en intensité et ils n'ont pas continué ils nous ont montré clairement des limites je vous disais également que le barça a été largement supérieur que le psg côté gestion d'émotion on a su gérer les temps faibles face à ce réel 58e on était à quelques millimètres près de la manita malheureusement ça passe à côté ce n'est pas mal rien à dire donc voilà à la fin du match on avait déjà fait ce qu'il fallait faire c'est à dire plier le match d'exité possible on remporte le classico enfin après quatre défaites d'affilée et c'est encore plus important parce que ça nous permet de se rapprocher du fcc vie qui a fait nul aujourd'hui le bétis a perdu des points c'est l'athlético donc à gagner son match et on est désormais troisième du championnat maintenant nous sommes à 12 points du real madrid avec 54 points et à trois points du fcc vie avec un match en retard donc pour la suite continuons la lutte continue le travail ça continue prochain match et c'est vie et ce sera le match de la confirmation parce qu'une victoire face à séville on aura chacun 57 points et vu qu'on a un match en moins ça nous profite une belle soirée un très beau match de football une victoire du fcc barcelone ça fait plaisir on peut dormir tranquille maintenant et attendre demain d'ici là portez vous bien continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt les amis vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook et